Musique Moi je suis Savine Rubin, j'ai donc animé une conférence sur le thème politique et spiritualité. Je l'ai fait à double titre, d'une part d'une expérience de la politique au sein des institutions politiques, puisque donc j'ai été députée de la France insoumise. Et puis cette expérience je l'ai vécue malgré tout sur une culture, sur le fondement d'une culture humaniste, je dirais même siloïste. Alors au début je voulais que ce soit une table ronde, avec des gens qui pensent ce sujet. Je voulais qu'on témoigne ensemble pourquoi se réapproprier ce mot spiritualité en lien avec la politique, pourquoi il se leur réapproprie, qu'est-ce que ça signifie. Bon voilà ce que je voulais faire. Ça n'a pas pu se faire parce que ces gens-là n'étaient pas disponibles, mais c'est pas grave pour moi c'était un ballon d'essai, on a pu quand même faire le lien entre ces deux termes. En fait l'association des deux termes politique et spiritualité m'intriguait, sachant que finalement la politique, j'en suis assez dégoûtée, comme pas mal de personnes je pense, et puis la spiritualité par contre c'est un thème d'intérêt. J'y allais de manière très curieuse. Et moi c'est parce que n'habitant pas en France, je suis curieuse de savoir comment les gens vivent un peu cette contradiction entre la vie politique et la spiritualité. Et puis aussi parce que ça faisait suite à l'atelier que j'ai fait hier sur la participation citoyenne et je sentais qu'il y avait des choses à dire ou des prolongements au point de vue politique de toutes ces participations citoyennes qui sortent maintenant en France. Moi j'étais particulièrement intéressée déjà par le retour au sens premier de la politique et ses origines finalement, on retrouve des traces spirituelles à travers la philosophie du politique. Il l'exposait aussi sur Jean Jaurès en tant que figure. Et ce qui est toujours intéressant selon moi, c'est de voir derrière les actions et éventuellement leurs résultats, finalement ce qui motive profondément, ce qui inspire aussi des personnes qui vouent de l'énergie et une grande partie de leur vie au bien public, comme c'était rappelé. Oui, moi j'ai bien aimé écouter Sabine parler de sa vie de députée et la façon dont elle a démystifié le travail qu'elle a fait pendant ces quelques années. Et j'ai bien aimé aussi les échanges qui ont suivi sur les mouvements participatifs, tout ce qui fait que les gens essayent par des initiatives d'insuffler quelque chose de différent, de nouveau dans la vie politique et de partir de petites expériences parfois au niveau local et de voir comment ça pourrait déboucher sur quelque chose de plus grand, ça pourrait être une réponse à des thématiques majeures comme notre monde en effondrement et comment ça pourrait partir des citoyens. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu organiser cette conférence pour qu'on redonne à la politique la profondeur et la noblesse qu'elle devrait avoir et surtout qu'elle puisse permettre à chacun, à chaque citoyen, à chaque personne finalement de s'approprier la chose politique. Remettre l'individu au centre de la vie politique. Il y a des gens qui ont dit « Moi, je ne sais pas si je vais parler de la politique parce que je me sens nulle » et en fait, d'autres personnes pensaient la même chose. On a l'impression qu'on ne se sent pas validés pour parler de politique et en fait, Samine disait très bien qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de programme et qui étaient pourtant dans l'hémicycle en train de parler et surtout de nous représenter, surtout d'agir à notre place, de faire les lois à notre place. Donc moi, ça m'a fait penser que si ça ne vient pas de nous, que ça vaut la peine de s'intéresser à tout ça parce que ça concerne notre vie et que les décisions ne doivent pas se prendre à notre place. Pour ma part, ça a clarifié la différence dont on entend parler des fois entre la politique et le politique. Donc ce que je comprends, c'est que, de fait, il y a toute la dimension politique de participation, même d'espoir qui a été confisqué la plupart des personnes et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à se réapproprier et qu'il faut sans doute se départir des anciens schémas, enfin des vieilles formes politiques, notamment qui ont à voir avec la centralisation, avec la question du pouvoir, et qu'aujourd'hui, ce qui se joue au niveau politique, comme ça a été rappelé, c'est que finalement, chacun dans sa vie, on va dire presque tout, est acte politique et qu'il y a besoin aussi de pouvoir en échanger, s'autoriser à ouvrir les questions, y compris par rapport au découragement ou aux grandes désillusions, mais de pouvoir dire dans quel monde on a envie de vivre. Et je crois que ça a fait avancer les réflexions sur chacun. Il y a eu des échanges très intéressants qui vont me permettre de reformuler cette première proposition. J'aimerais en faire des ateliers plus condensés, mais où pourront faire émerger effectivement des propositions des gens. Voilà. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais en faire